Un homme a été licencié par son entreprise à cause de ses pés malodorants. Le gars avait décidé de porter plainte, mais le tribunal vient de donner raison à son employeur. Il pétait trop. Non mais je suis toujours, je n'ai pas du tout une balle. On va regarder tout ça dans le récap. L'histoire est vraie et je rappelle que pour ma personne, je n'ai jamais pété de mon... C'est vrai. De mon vivre. A boire des gaz en public, ça nous est tous déjà arrivé et c'est souvent honteux. Tu viens de péter là, lui ! Mais dernièrement, face aux pés jugés malodorants de son directeur commercial, une entreprise a pris une grande décision, licencier ce salarié. Pour justifier son licenciement, la société lui a notamment reproché son comportement, son manque d'hygiène et d'avoir laissé les toilettes dans un état déplorable. La femme de ménage a été choquée par l'odeur nauséabonde et votre impolitesse. S'il a invoqué des problèmes gastriques pour se défendre, l'homme se serait déjà lâché fièrement et volontairement devant ses collègues. Il fallait que vous sortiez du bureau. Du coup, arme massive obligatoire. Et alors qu'il estimait être victime d'un licenciement abusif, la cour d'appel vient de donner raison à son ancienne entreprise en validant son renvoi. Alors, trouvez-vous ça normal ? C'est devenu une raison légitime de licenciement. Et moi, je trouve ça tout à fait normal et sain. Vous ne demandez pas pourquoi vous n'avez pas vu Castellier depuis deux jours. Manque d'hygiène, manque total de bienséance, manque de tenue en société. Oui, il a été convoqué à l'encretien préalable, il s'est défendu, mais il a perdu. Et maintenant, ça va faire jurisprudence. Les péteurs seront virés, c'est très bien. Je rappelle quand même deux adages pour ceux qui nous regardent et qui sont victimes, bien entendu, de flatulence. Deux adages, vraiment, qu'il faut avoir dans la tête à longueur de journée, les shérikas, ça peut être grave. Donc, vraiment, ayez ces deux phrases en tête. Je le rappelle, premier senteur, premier péteur. Et paix avoué à moitié, pardonné. Ayez ces deux... Non, mais ayez ça dans la tête tout le temps. Et je vous le dis, premier senteur, premier péteur, ça se vérifie à chaque fois. Ah non, mais je vous le dis, c'est 90% du temps, premier senteur égale premier péteur. Je ne sais pas qui a trouvé cette date. Il a élaboré la théorie. Mais bravo à lui. Pour moi, il est digne d'Einstein. C'est digne de E égale MC2. Non, mais je vous le dis, oui. Non, mais comme on parle de propreté, pardon, mais vous avez des exigences hygiènes pour les chroniqueurs ou pas ? Bien sûr. Alors, vous, par exemple, si vous faites trois heures de paddle dans la journée après de la muscu et du renfaux, est-ce que vous vous douchez ? Bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez demander à Raymond pourquoi il ne s'est pas douché après son match de foot cet après-midi ? Non, mais j'avais pas le temps. Il est arrivé en âge. Non, mais c'est ça l'odeur de soda que vous le prenez depuis tout à l'heure ? Non, parce que j'ai fait un match de foot tout à l'heure. Et donc, tes cheveux, je croyais que tu t'étais mouillé pour tes cheveux ? Non, c'est de l'huile. C'est de l'huile. C'est de l'huile de fichu. Tu es extrêmement sale. Non, mais c'était vachement bien. On a fait un... Tous les gosses, ils vous saluent. On a fait un truc, c'est bien. Oui, mais c'est pas une raison pour devenir sale. C'est pas une raison. Donc, t'es sale. Non, là, je suis sale, oui. Je suis allé me doucher, par contre, j'ai mes affaires. Non, t'enverdes pas, tu sais, maintenant que t'es sale, tu restes comme ça. Pour les collègues. Non, non, moi, celui, à mon avis, qui est le plus propre ici, c'est Hugo. Je ne suis pas toujours suivi aux apparences. C'est vrai, c'est un gros cradeau. Moi, tu peux du cul. Ici, franchement, moi, je vous le dis quand même, en majorité, quand on a 10% des chroniques heures, ça semble très, très bon. Tu peux du cul. J'ai un hygiène là-dessus qui est particulièrement irréprochable, tu l'imagines bien. Il y a du passage, il y a du passage. Parce qu'à l'école, c'est vrai que moi, je faisais un truc tout le temps au lycée. Je me mettais derrière un gars et tout le cours, je me disais, tu peux du cul sans être vu. Et c'était magnifique. Et tout le monde se retournait et tu peux du cul sans être vu parce qu'il y en a qui puent du cul sans être vu. Gilles, par exemple, en fait partie. Comment tu sais ? Il n'a rien demandé. Je connais Gilles. Moi, en classement d'hygiène ici, je sais qui est le plus propre. C'est moi le premier. Aujourd'hui, ce n'est pas le plus propre. J'ai confiance en Géraldine. J'ai confiance en Hugo. J'ai confiance en Kelly. En Benahim. Et moi ? Après, Daniel. Tout ce qu'on a vécu. Daniel, Raymond, Guillaume. Non, bon, tiens, oui, c'est bon. Daniel, Raymond, Guillaume. Et Gilles, alors, franchement, Daniel. Je prends tout aujourd'hui. C'est le côté des sales ici. Géraldine, tu n'as rien à faire là-bas. Là-bas, c'est le côté, c'est le pédiluve. C'est horrible. Non, mais je vous dis, c'est vrai. Il y a des bactéries. Non, là, là, ici, là. Mais je prends trois douches par jour, moi. Mais pas aujourd'hui, du coup. Je ne lèche pas le slip d'un autre. Lui, avec ses chiens, lui, il chie partout. Moi, je ne chie pas partout. Je ne chie que dans ma cuisine. Il y en avait partout. C'est que dans ma cuisine. Moi, je n'ai pas de chien, je n'ai que dans la cuisine. J'ai une chienne. Non, mais toi, c'est... C'est comme ça, c'est à l'odeur. Non, mais c'est comme une vieille comode. À un moment... Ah, ça sent le renfermé, peut-être. Non, non, non. Et Gilles Verdez, il nous l'a dit, il prend une douche par semaine. Ah oui. Forcément, si tu tombes le vendredi, il n'a pas pris sa douche depuis cinq jours, je peux te dire, tu vas voir, il y a du Rockford Société dans ces pieds. Il y a des jours fixes ? Il y a des jours. C'est quoi, les jours fixes, alors ? C'est lundi et jeudi ou vendredi. Mais après, je fais les toilettes de chat et ça marche très bien. Les toilettes de chat ? C'est-à-dire que tu te lèches ? Donc, Gilles Verdez, le mardi. Donc, le mardi, le mercredi. Gilles, tu viens manger ? Attends, finit, finit, finit. Vous me dégoûtez, vous me dégoûtez. J'économise l'eau, il faut économiser l'eau pour sauver la planète. Tu peux prendre une douche de deux minutes. Il vaut mieux puer ou qu'il n'y ait plus d'eau sur la planète ? Une douche de deux minutes. Oui, toilette de chat, je me m'en ai été. Tu n'y a plus d'eau. Pense d'abord à sauver ton slip. Mais je te le dis. Alors, franchement, je te le dis. Je te le dis, c'est insupportable. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ce classement, je suis meurtri. Je suis après, Daniel. Elle se lave dans un bidet. Mais pas du tout, Daniel. Elle va à la rivière. Elle se roule avec les concolines et les antilopes. Et après, elle revient. Non, mais c'est vrai. Tiens, qu'est-ce qu'il y a ?